Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 8 juin 2020. A la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque le retrait de l'étude sur l'hydroxychloroquine et ce journal affirme que le Sénégal a eu raison sur l'OMS. Et paf, l'étude de la revue américaine Jelancet sur l'hydroxychloroquine s'effondre comme un château de cartes, notre Réoumi Quotidien qui renseigne selon le Monde que Jelancet a annoncé ce jeudi le retrait de l'étude publiée le 22 mai dans ses colonnes qui suggéraient que l'hydroxychloroquine associée ou non à un antibiotique comme l'azithromycine augmentait la mortalité et les arrhythmies cardiaques chez les patients hospitalisés pour COVID-19. Mieux, le New England Journal of Medicine, a fait de même pour un article publié le 1er mai dans ses colonnes qui déclarait que la prise de traitement antihypertenseur n'avait pas d'influence sur la gravité du COVID-19, un réel fake news médical que le professeur Didier Raoult avait depuis le début dénoncé en parlant d'études foireuses. Justement, ces mesures d'assouplissement et l'explosion des infections intéressent Réoumi Quotidien qui voient la décision politique que s'appelle la crise sanitaire. Ce journal note que depuis le début de la crise pandémique, le gouvernement prend des décisions plus politiques que scientifiques. L'État a soupli l'état d'urgence alors que les contaminations à la COVID-19 flambent. En effet, on est passé de 527 nouveaux cas durant la semaine 10 à 771. Pour la semaine 11, soit une moyenne de 110 cas par jour, fait remarqué Mohamedouba, dont l'analyse est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la gare routière des beaux maraîchers, il n'y a pas encore de rushes malgré le déconfinement du trafic interurbain. C'est Réoumi Quotidien qui nous l'apprend. Réoumi Quotidien nous apprend au même moment qu'Abré a regagné le Cap-Manuel. L'ancien président tchadien est retourné en prison hier après 60 jours à passer dans sa résidence surveillée sur autorisation du juge d'application des peines. Réoumi Quotidien, donnant des nouvelles du pèlerinage à la Mecque, informe que le H2020 est toujours suspendu. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux parus ce mardi 9 juin 2020. À la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque l'affaire Hassan Diouf, les coups bas du parquet et la manipulation du projet verbal et c'est Maître Cyré Clédorly qui fait de graves révélations à ce propos. L'avocat informe dans ce journal qu'Hassan Diouf est prêt à demander pardon à Makissal avant de dénoncer un fait inédit dans la justice. En effet, selon Maître Cyré Clédorly, le juge d'instruction est devenu l'esclave du procureur. Et se penchant principalement sur le cas Hassan Diouf, Réoumi a recueilli l'avis du sociologue professeur Djibi Djahate et tout est à lire à la page 5 du journal Réoumi qui livre aussi des nouvelles de Lamine Diak, l'ancien patron sénégalais de l'Udezaïev qui était devant le tribunal correctionnel de Paris hier avec cinq autres prévenus. Le père de Masata Diak est poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée notamment pour son implication présumée dans un système de corruption destiné à protéger des athlètes russes dopés. J'ai un état de santé assez compliqué mais je suis là. Sans les premiers mots de Lamine Diak, livré par Réoumi, journal où Maître Moussassar se dit surpris de la décision du tribunal de Paris qui a rejeté leur demande de renvoi introduite au nom de Masata Diak. Réoumi Quotidien, nous parlant de cette affaire, informe que le DG de Bati Plus, Christian Samra, a été placé sous contrôle judiciaire par le doigt des juges pour association de malfaiteurs faux en écriture de commerce, abus de confiance et blanchiment. Dans cette dite affaire, Rachel Slétali, une employée a été emprisonnée alors que le DG était aussi visée dans le réquisitoire du parquet, souligne Réoumi Quotidien. Réoumi Quotidien signale pour sa part que 111 guéris ont été enregistrés hier et 99 nouveaux tests positifs. 14 cas graves sont actuellement en réanimation. Renseigne Réoumi qui se penche aussi sur les conséquences de la COVID-19. C'est pour évoquer ceux qui guettent l'Afrique. Beaucoup de sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 10 juin 2020. Réoumi Quotidien se penche principalement sur le contrat Sénélec-Akili et rapporte les détails et les coulisses d'une rupture selon le titre qui barre sa une. Ce journal qualifie les rapports entre Sénélec et Akili de l'enfleuve agité et ses rapports entre ces deux entités qui se déchirent autour d'un contrat sur les contours intelligents. Se sont dégradés au rythme d'un corps en métastage. Fait remarquer ce journal qui signale que le chef de l'État a décidé de mettre fin à ce contrat avant de rapporter les révélations troublantes de maître Massournacan qui renseigne dans les colonnes de Réoumi que la Sénélec a commandé à Akili 2,7 millions de contours sans appel d'offres. Et ce qui est dangereux dans ce contrat, l'ancien avocat de la Sénélec et président de SOS Consommateur en parle dans ce journal où il informe aussi que sur les 256 000 contours qu'il devait livrer en 2019, Akili n'en a livré que 2 000. Plus de détails dans le dossier à lire aux pages 4 et 5 de Réoumi Quotidien. Dans Réoumi Quotidien, ses boucliers de Anne parlent d'acharnement, dénonçant les attaques contre le ministre de l'Enseignement supérieur. Pendant que Réoumi Quotidien rapporte les condoléances de Macky Sall suite au décès du président burundais, Réoumi Quotidien note que le gouvernement burundais informe que le président Kurundjiza est mort suite à un arrêt cardiaque, mais beaucoup soupçonnent néanmoins qu'il soit décédé de la COVID-19 alors même qu'il refusait de reconnaître la gravité de la pandémie. Et justement, concernant cette pandémie, Réoumi Quotidien renseigne que l'Afrique enregistre une seconde vague d'inquiétudes et signale le retour des cas importés. Dans sa version sport, Réoumi Quotidien renseigne que la légende du basket sénégalais Astou Traoré raccroche. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 11 juin 2020. Réoumi Quotidien s'intéresse principalement à des libérations qui scandalisent. Et cite les cas Tionseke Bougazeli. Ce journal revient sur ces deux affaires qui ont attiré l'attention de presque tous les Sénégalais et se demandent si le Sénégal est devenu un pays de faussaire. Le sociologue Djibidia Haté se penche aussi sur le sujet dans Réoumi Quotidien à côté d'un chercheur à l'UQAD qui lui parle de complicité des autorités. Réoumi Quotidien sur le bradage du foncier au Sénégal va au-delà des faits et on déduit que qui sème le vent récolte la poussière. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 12 juin 2020. Réoumi Quotidien nous apprend à sa une qu'un membre du Force COVID-19 a été testé positif au coronavirus. L'annonce a été faite hier par le général François Ngaï qui faisait le point des activités du dit comité créé par deux créés numéro 2020-965 du 17 avril 2020 après près de deux mois d'existence. Et le président du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les effets de la COVID-19 a décliné sa feuille de route pour les prochaines étapes de sa mission. A l'occasion de son face-à-face avec la presse, le général Ngaï s'est prononcé sur le registre unique qu'il ne trouve pas fiable. Il soutient également qu'il y a beaucoup plus de pauvres que l'on imaginait et annonce un rapport final qui sera transmis au président Macky Sall. Réoumi se penchant sur la lutte contre la COVID-19 évoque le charme du point de la situation. Les marines remesses doctorales, sans oublier les docteurs Bousso Salbe et le professeur Seedi sont actuellement très connus des Sénégalais parce que ce sont ses spécialistes et bien d'autres qui apportent l'information et l'analyse nécessaires à la compréhension du coronavirus, un virus qui est loin d'avoir disparu du Sénégal et du reste du monde, le tout sous la supervision du ministre Abdelhaïdou Sarr. Si donc l'information était confirmée que les points de la situation portant sur la COVID-19 sont remplacés par de simples communiqués, ce serait dommage. Non pas que l'on aura leur nostalgie, ce qui ne va pas manquer, mais parce que les Sénégalais pourraient percevoir dans cet acte la fin de la bataille autour de la pandémie, ce qui est loin d'être le cas, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Et Réoumi Quotidien nous apprend que face à la juge du 32e cabinet du tribunal de Paris qui est entrée dans le fond du dossier de corruption présumé à l'U2 AF hier, la Mignac s'est défendue des accusations portées à son encontre. Réoumi Quotidien nous conduit à Tambaconda pour parler de criminalité phonique, renseignant d'une saisie record de peau de léopard dans cette région. Restons dans Réoumi qui se mue avec aujourd'hui 12 pages. Avec ce nouveau format, le quotidien Réoumi veut répondre aux attentes de ses lecteurs et aux exigences d'un espace médiatique pluriel. Et parmi ces 12 pages figure celle People qui reçoit justement Mbaïdye Ifaï. L'artiste percussionniste revient sur des passages intéressants de sa vie et sur sa dispute avec Youssoundour qu'il raconte à la page 11 de Réoumi Quotidien. C'est tout pour ce tour des quotidiens du vendredi 12 juin 2020. Très bonne lecture, excellente journée à tous.